Deuxième round du top 64, King qui est arrivé jusqu'ici, joueur allemand de Falco, Frenzy évidemment le top 2 anglais, joueur de Falco également, donc ça va envoyer du piu-piu dans les deux sens du terme, piu-piu et piu-piu bien sûr. Ah mais c'était excellent le handwarmer, on n'avait pas l'image, on avait juste le son, ça faisait genre top laser en boucle. Il s'arrête jamais, vraiment. Ok, on est directement parti sur Battlefield, évidemment un match-up explosif. Ce qui annonce un bon match-up de Spacys, c'est quand les deux se retrouvent à rater leur première tech de la game. Là tu sens qu'on va s'amuser, les deux sont restés coincés dans leur laser, donc on va voir si ça se réveille un petit peu. Non, juste, ça va être le meilleur match-up de Spacys de l'année, c'est bon. Il y a eu tellement de choses qui n'allaient pas ici, la D.I. de Frenzy, le tentative d'Edgar manquait, c'est dommage, mais ouais un Frenzy qui est favori ici évidemment, qui en plus a énormément train. Je pense que tous les Spacys de l'Avenue lui ont demandé du coaching et il est chaud, il est hyper chaud. Ouais, Frenzy pour le moment qui démarre bien du coup avec ce Météor Stock 1 qui l'aide bien. Ouh, joli Tech Chase ici sur la plate, back, trop d'achat-attaque en mix-up. Il savait que l'adversaire allait DI off de la plateforme et derrière il choppe l'edge guard. C'était textbook Falco contre les Spacys ici, si vous voulez copier-coller cette phase de combo, elle était impressionnante et on a déjà deux stocks d'avance pour le joueur anglais. Exactement, toujours P.R.I.E. dubby juste à côté du ledge. Et ici, ok, l'uptil qui a été trouvé. Et Frenzy qui est vraiment, qui se fait plus toucher quoi. Il a pris 90% au début et plus jamais. Ok, non, ça resette le neutral, il joue assez safe en vrai, Frenzy, là il reste sur le shield. Il sort, oh, le shank qui était trouvé, le double laser qui n'était pas safe au ledge. Le jage très bien, on roule pour récupérer le center stage ici. Frenzy et le back air qui a été trouvé pour enfin prendre le kill, le shop ledge et voilà. King qui souffle. Ouais, King qui souffle enfin, j'ai envie de te dire. Pour le moment, comme tu le disais, il a eu du mal à toucher Frenzy dans une situation où il essaie de pas mal laser. Mais Frenzy passe par les plates. Les deux outils que les Falco adorent en neutral, c'est short-up laser et autocancel bare. Les deux ne fonctionnent pas quand l'adversaire saute sur les plates. Et du coup, Frenzy en profite beaucoup. Joli wavelength ici, mais on ne va pas réussir à trouver la tech chase face à King qui va pouvoir se reposer tranquille, se retrouver en dessous de Frenzy. Encore une fois, il va falloir qu'il aille le chercher sur les plateformes. Et il le fait avec un magnifique combo. Il est à deux doigts de le caler. Ça a failli connecter, ça a failli être excellent. Mais au lieu de ça, on suicide son avant-dernière stock pour King. Il se fait dans une situation terrible. Le combo supplémentaire ici qui est bien DI par Frenzy qui du coup ne va pas mener à un kill pour King. Et toujours trois stocks sur Frenzy qui ne se laisse pas tuer. Ah non, mais en même temps, on ne peut pas en vouloir à King. Parce qu'il faut tester les choses, surtout contre des joueurs meilleurs que toi. Il faut ne pas hésiter. Et il prend la stock ici, une stock de déficit. En vrai, il y a match. Il peut carrément, ça peut aller très très vite le Falco Ditto. Ok, il arrive à échapper à la shine pressure de son adversaire. Oh, il se fait clouer au sol parce que c'est laser. Heureusement, il a bien dit out le shine. Alors les deux joueurs n'avancent pas du tout. Ah mais vraiment, laser contre laser, très très difficile à gérer. Oh non ! Il a tellement vu l'opportunité de foutre ce dare là et ça n'a pas manqué. Il n'y avait pas moyen de DI vers le stage. S'il avait SDI, c'est sûr qu'il pouvait survivre. Franchement, il s'était surpris. Moi, j'étais surpris. Moi, je ne m'attendais pas en tout cas. Oui, carrément. En tout cas, il y a eu de bonnes tentatives. Ok, ouverture ici de King qui a du mal à vraiment maximiser les conversions. Oh, le shine, très bien vu. La plateforme Techshaze ici, droppé le jab. On est toujours dans le punish, dommage. Le F-Smash un poil trop tôt. Frenzy qui est sur la défensive ici, qui a réussi à choper le ledge ici. Ok, shine grab, la classique. Le shine and shield, non, le soldier combo qui ne passe pas à ses pourcentages. Le double laser qui était très dangereux. Ledge guard manqué. Ah, il ne faut pas louper ses opportunités. Ok, vraiment, le set sous le signe des missing poutres. Mais malheureusement, c'est l'un des... Franchement, c'est peut-être le... Quoi ? Mais non ! Arrête de l'école ! C'est peut-être le match-up le plus demandant du point de vue de l'exé. Surtout dans une situation aussi agressive qu'entre Frenzy King qui, pour le moment, ne se sont pas trop lâchés. On voit quelques petites erreurs d'exécution qui coûtent très cher à l'un et à l'autre. Ici, par contre, magnifique short-down. On parle d'exé, c'était un mid short-down, si je ne dis pas de bêtises, de la part de King qui va lui permettre de rester en vie, de revenir sur le stage et derrière, de mettre une bonne pression à Frenzy ici dans le coin. Frenzy qui reste très discipliné, qui réussit à se replacer et shield drop back here ici, qui punit pour prendre la stock de King. Ah, mais King qui, dommage, qui a échangé sa place avec Frenzy, s'est dit, je te laisse le center stage, je t'inquiète, je vais au ledge, c'était bien. Et ça lui a coûté cher, bien sûr, le ledge, le pire endroit pour Falco, encore plus dans ce match-up. Ok, très bonne vision de jeu pour vite chopper le ledge ici, malgré le side B rapide de Frenzy. Ok, on va essayer de sortir de ce terrain. Ça c'était une ride, si j'en ai jamais vu une, elle était excellente et on réussit à prendre du coup l'avant-dernière stock de King. On est en BO5 puisqu'on est dans le top 64, donc évidemment, il y a encore beaucoup d'interactions à jouer pour King. C'est pas encore fini, on réussit à mettre pas mal de dégâts ici sur Frenzy, punir le double laser, voilà ! On a vu combien de double laser pas safe, celui-ci c'était le moins safe de tous. Vraiment Freddy, il a attendu au ledge, donc il n'avait plus d'invulnérabilité en remontant avec les lasers, ce qui fait qu'il était complètement exposé à ce down-air de King. Du coup, King, qui est peut-être à deux doigts de remporter cette game 2. Exactement, c'est vraiment la spéciale Frenzy, ce double laser là, il le fait tout le temps, mais non, mais non, il a fallu un bon combo, un bon der, dans la poubelle, et on passe à la game 3. Alors, King qui, franchement, se débrouille très très bien, il y a moyen qu'il... En fait, ça pourrait être un reverse 3-0, ça m'étonnerait pas. Non, ça pourrait être un reverse 3-0, bien sûr. Ça m'étonnerait un peu, mais en vrai... Mais ouais, côté King, en tout cas, il y a clairement eu du répondant, on a vu aussi côté Frenzy, il y avait des petites erreurs d'exé, il y avait des petits manques d'exécution qui peuvent lui coûter assez cher. Ouh, ici, par contre, on n'arrive pas à follow-up le combo, pareil, petit missing put de la part de King, ça va lui coûter la phase. On va voir s'il arrive à en retrouver une, pour le moment, Frenzy, encore une fois, qui essaie de jouer un jeu un peu aérien pour contourner l'adversaire, mais qui va se faire choper par ce Shine, le Shorten qui est lu, et qui est puni par ce joli Aswag. Ah oui, il est tellement rapide pour choper le ledge, et aussi, je trouve que King s'adapte très très bien à son adversaire, tu l'as relevé pour les lasers, là, pour ses timings de Shorten, de Side B, il s'adapte très 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 bien, et c'est aussi la manière dont il va pouvoir garder le center stage. Ok, il trouve le combo ici, un petit peu hors shield, oh non, la dash attack, F smash, la classique, bien sûr. King qui s'en veut un petit peu de cette prise de dash attack là, et là, il devient un peu trop agressif. Frenzy qui est en profil, qui trouve l'ouverture ici, le Shine, le combo sur la top plateforme, mistake, l'huppert, oh oui, cette situation d'Edgegaard ici, on avait encore un saut, et la parfaite couverture d'option de la part de Frenzy, qui lui aussi souffle, on le voit un petit peu. Là, dans ce combo là, on voit bien, Frenzy qui gère bien les DI mix up, il fait upper d'abord, auquel son adversaire s'attend pas, et derrière, il back air, auquel l'adversaire répond une DI cotée, parce qu'il s'attendait à un deuxième upper. Au final, il se met dans une situation terrible pour l'Edgegaard, et se retrouve dans une situation où Frenzy peut bien plus facilement prendre la stock. On a donc trois stocks à deux, et direct Frenzy qui réussit à renchaîner King. On va venir l'end sur la plateforme pour le grab, mais ça ne suffira pas, ça va se faire reversal du côté de Frenzy. On va permettre à King de régaliser en terme de stock. Par contre, attention à pas faire le fou dans l'Edge, Frenzy qui guette quand même. Ouais, il faudrait peut-être pas prendre les habitudes de Frenzy qu'on a réussi à couvrir en faisant ces double lasers là. En tout cas, là, King qui joue très très safe évidemment, mais il se prend quand même un back air, et ouais, easy edgeguard, évidemment, il n'y a pas beaucoup de solutions ici. Là, c'est le moment où King doit vraiment se focus, trouver le shine et le convertir au maximum. On va voir s'il arrive à le trouver pour le moment, c'est Frenzy qui a la première ouverture. Très bonne DI de King pour au moins ne pas laisser le combo continuer. Il va pouvoir revenir vers le centre du stage en plus de ça. Attention, il lui faut vraiment une ouverture rapide ici. On a Frenzy au ledge, on va punir le double laser, une fois n'est pas coutume, mais derrière, on n'arrive pas à trouver encore le combo. Peut-être ici avec ce shine, Waveland sur la top plate, mais Frenzy qui d'y aille bien. On ne va pas encore réussir à en finir. Back air cela dit, qui va surprendre Frenzy sur sa sortie de shield, et ça va enfin prendre cette avant-dernière stock. Mais Frenzy... Frenzy qui prend le kill sur un Mitch Horton raté. C'est vraiment dommage, ouais. Quand même, la stock à chaque fois. C'est peut-être la première de stock, mais en tout cas, c'était étonnamment close, franchement. Mais ça s'est joué à... Bah...